Louer une maison à Abidjan, une équation bien difficile pour la plupart des habitants de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Le coût exorbitant des loyers et des cautions ne favorise pas l'accès à un logement décent pour un grand nombre de personnes. Aujourd'hui à Abidjan, il est quasiment impossible de trouver un logement où la caution n'excède pas deux mois de loyer. Dans certains quartiers, les cautions sont même fixées à 12 mois, voire 15 mois. Et à la matière, les quartiers comme le Ramblais à Makoury et la rivière Palmera à Kokodi détiennent la palme d'or. Comme un simple loyer, peut-être qu'un studio qui est déjà remonté à 50 000 ou 60 000. Ou même, il n'y a même pas de douche, il n'y a même pas de WC. On t'a dit qu'il y a un coût commun, on nous demande 50 000. Et en plus de cela, il y a un cautions qui est élevé jusqu'à 11 mois, 11 mois de cautions ou même 12 mois. Ce n'est pas juste. Après, quand on doit déménager, on a des difficultés pour nous rembourser notre caution. Parce que le gars demande le droit de visite, de refaire la peinture et tout. Quand on finit de déduire, finalement, on te retrouve sans rien. Les propriétaires des maisons, eux, avancent plusieurs raisons pour justifier sa caution exorbitante. Les matériaux de construction sont chers. Vous approchez des Libanais qui ont des magasins, un sac de plâtre que vous payez aujourd'hui à 8 000. Deux jours après, vous y arrivez, on vous vend les mêmes plâtres à 9 500 et on vous montre de surcroît une liste de prix qui vient de sortie. Nous sommes dans un pays où nous enregistrons tous les jours une forte concentration de population qui arrive de l'extérieur. Il y a un supéplement. Et ce supéplement fait que la demande est forte dans ce domaine. D'où les propriétaires immobiliers donnent aux plus offrants. Le terrain coûte très cher et les impôts, surtout, sont trop élevés. Mais ces propriétaires de biens immobiliers ont-ils le droit de se prévaloir de ces raisons pour fixer les cautions et les loyers de façon anarchique ? Contrairement à d'autres pays, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucune réglementation en la matière. Il n'y a pas de test qui fixe le problème de cautions qu'on dirait dépôt de garantie. L'État est bien conscient de ce vide juridique qui constitue aujourd'hui un eldorado pour la plupart des détenteurs de biens immobiliers. Des actions sont donc en cours en vue de corriger ce dysfonctionnement. Nous sommes en train de préparer un projet de loi que nous allons soumettre incessamment à l'Assemblée nationale. Et je voudrais dire qu'à ce sujet, nous avons dans nos prévisions, en termes de planification, il est clair que les cautions ne doivent pas excéder deux fois le loyer sur lequel le bailleur et le futur locataire se sont mis d'accord de façon libre. La caution ne devrait pas dépasser deux mois. L'avance de loyer également ne devrait pas dépasser un mois. La caution n'est pas une mauvaise chose en soi. Elle constitue une sorte de garantie pour un propriétaire de maison de pouvoir remettre en l'état son bien au cas où le locataire ferait des dégâts ou laisserait des factures impayées avant de mettre fin au contrat de bail. Mais aujourd'hui, ces raisons ne semblent pas être le seul motif des loyers et cautions exorbitants. Les propriétaires de maison sont plutôt guidés par le profit. Certains d'entre eux ne se soucient plus de la vie des locataires. Pour faire des bénéfices, ils construisent avec des matériaux de moindre qualité. Ce qui pourrait être l'une des conséquences des immeubles qui s'écroulent un peu partout dans le district d'Abidjan. A titre d'exemple, le drame suivi la semaine dernière à Yopougo, Maroc, qui a fait quatre blessés. A Macoré-Ramblais, ce n'est pas un immeubles qui s'écroule. Mais les habitants de ces quartiers sont obligés d'installer des suppresseurs pour avoir des lots potables pour ceux qui habitent en hauteur. Le manque de commodité dans la maison. Voilà, ça veut dire qu'on nous donne des maisons à des prix hors de portée qui ne sont pas aussi à la hauteur des loyers ou bien même des cautions. C'est difficile. La question du logement ne trouvera une solution durable et définitive que lorsque la plupart des Ivoiriens seront propriétaires d'un toit. Le projet de logement sociaux et économique initié par le gouvernement pourrait inéluctablement faire baisser le coût des loyers à Abidjan.